Qui aime la cité de Dieu? Écris avec moi La conversion C'est le thème de ce matin La conversion Aujourd'hui on sera pas vraiment très long Je sens dans mon coeur D'adorer le Seigneur Mais je vais nous entretenir sur la conversion Prenons ensemble nos Bibles Dans le livre Notez les versets Prenons ensemble nos Bibles dans le livre de Luc Luc chapitre 13 Et je vais lire A partir du verset 1 Jusqu'au verset 9 Luc chapitre 13 Verset 1 à 9 Nous nous tenons donc Debout Pour l'instant de lecture Tenons-nous tous debout Demande à la personne à côté de toi De se tenir debout Pour qu'on lise Respectueusement La parole du Seigneur Luc 13 Verset 1 à 9 Je lis la parole du Seigneur avec considération et respect Luc chapitre 13 Luc chapitre 13 Verset 1 à 9 En ce temps-là En ce même temps, pardon Quelques personnes Qui se trouvaient là Racontaient à Jésus Ce qui était arrivé À des Galiléens Dont Pilate Avaient mêlé le sang Avec celui de leur sacrifice Il leur répondit Croyez-vous Que ces Galiléens Fussent de plus grands pécheurs Que tous les autres Galiléens Parce qu'ils ont souffert Parce qu'ils ont souffert De la sorte Non, je vous le dis Mais Si vous ne vous répentez Vous périrez tous également Ou bien Ces 18 personnes Sur qui est tombée la tour de Siloé Et qu'elle a tué Croyez-vous Qu'elles fussent plus grands Plus coupables Que tous les autres Habitants de Jérusalem Non, je vous le dis Mais Si vous ne vous répentez Vous périrez Tous également Il dit aussi Cette parabole Un homme avait Un figuier planté Dans sa vigne Il vint Pour y chercher du fruit Et il n'en trouva point Alors Il dit Ton vigneron Voilà trois ans Que je viens Chercher du fruit A ce figuier Et je n'en trouve point Coupe-le Pourquoi Occupe-t-il la terre Inutilement ? Le vigneron lui répondit Seigneur Laisse-le encore cette année Je creuserai Je creuserai tout autour Et j'y mettrai du fumier Peut-être À l'avenir Donnera-t-il du fruit Sinon Tu le couperas Parole du Seigneur Veillons nous rasseoir Merci de vous être levés Que Dieu bénisse Tous les internautes Toutes les personnes Connectées de partout Le monde Qui nous suivent En ce moment Et Qui depuis ce matin Sont en train De participer A ce culte Avec nous Que Dieu vous bénisse Que la grâce De Dieu Qui est Disponible En ce lieu Vous soit aussi Relâchée En abondance Au nom de Jésus L'histoire Que nous venons de lire Mérite Une réflexion profonde Et cette histoire Traite D'un fait Qui s'est déroulé Au temps de Jésus Le son est bon Ou bien il augmente Un tout petit peu C'est bon Donc Du temps de Jésus Il y a eu des hommes Qui probablement Ont été Déclarés coupables De quelque chose Ici On ne nous relate pas Exactement Qu'est-ce qu'ils ont fait Mais on nous dit Ces personnes Au nombre De dix-huit Se sont retrouvées Tuées Et ils ont mêlé Le sang Au sang D'autres personnes Qui eux Étaient morts Pour leur foi Donc c'est supposé Que certainement Ces dix-huit personnes Desquelles La Bible parle Là Ça devait peut-être Être dix-huit malfrats Dix-huit bandits Qu'on a tué Que Pilate A fait tuer Et Le sang S'est retrouvé Mélangé Au sang De certaines personnes Sacrifiées Pour leur foi Il y a des gens De la région Où ça s'est passé Qui étaient en colère Et qui ont appris Que Jésus Était dans l'endroit Et ce lieu là C'était Galilée Ils approchent Jésus Et ils lui disent Mais je veux Toute votre attention Ce matin Vous m'écoutez Est-ce que je peux avoir Toute votre attention Faites comme ça Je veux toute votre attention Ils disent à Jésus Mais Seigneur Quand même regarde On prend des malfrats On les tue A l'endroit Où des gens Ont sacrifié leur vie Pour Dieu Comment tu vois Cette affaire Jésus dit Mais aïe Aïe Bon Ou bien Les malfrats Qui sont morts Pensez-vous Que ceux-là Ils sont plus pécheurs Que ceux Qui sont décédés Préalablement Que vous appelez D'après vous Les sacrifiez Pensez-vous Que Ceux-là Le sang N'a pas aussi De valeur Même si Ce sont des malfrats On t'a dit Que quand on tue Un voleur Dans la rue On t'a dit Que ça plaît à Dieu C'est sa créature Qu'on est en train De tabasser Qui est en train De mourir C'est vrai Il est voleur C'est vrai C'est un bandit De grand chemin Mais c'est la créature De Dieu On t'a dit Que ça plaît à Dieu De savoir Qu'ils sont en train De découper Un homme Comme ça Depuis quand Alléluia Beaucoup de personnes Quand ils voient Quelqu'un En mauvaise posture Quand ils voient Quelqu'un Qui est en train D'être jugé Pour un fait Se sentant Tellement sain Se sentant Tellement propre Se sentant Tellement C'est-à-dire Ils s'idéalisent Tellement Pour eux Ils sont La sainteté Personnifiée Alors donc Ils trouvent Que cette sœur La mérite C'est qui En train De lui arriver Ce frère La mérite C'est qui En train De lui arriver Celui La mérite C'est qui En train De lui arriver Parce que Pour eux Comme ils ne se sont Pas trouvés Dans le même péché Que la personne Pour eux Le péché De la personne Est plus lourd Que les péchés Habituels Que eux Ils ont pour Habitude De commettre Donc Souvenez-vous De l'histoire Où une femme Supprise en flagrant Délit d'adultère Devrait être Lapidée De mort Les gens La prennent On l'envoie Devant Jésus On dépose La femme Ils prennent Le pied Et ils disent A Jésus La loi Nous dit De lapider Cette femme Les écritures Nous disent Pour le fait Que c'est une briseuse De ménage On doit la lapider Jusqu'à mort Et Jésus Qui pose La question Celui qui Parmi vous N'a jamais péché Jésus n'a pas Identifié Le péché En disant Celui qui Parmi vous N'a jamais Commit D'adultère Puisque ici C'était de ce péché Là qu'il s'agissait Jésus dit Celui qui Parmi vous N'a jamais Commit De péché Donc ça veut dire Regardez où Dieu Amène Pour lui La définition Du péché Dieu ne se dit pas Il y a un péché Qui est plus supérieur A un autre Mais Dieu Amène le péché Au Ça dit Pratiquement tous les péchés Au même niveau En disant Celui qui Parmi vous N'a jamais péché Mais en ne mentionnant Pas spécifiquement L'adultère Il était en train De leur dire Même si C'est la rancœur Même si C'est imbécile Idiote Que tu sois Que ta bouche N'a jamais dit A quelqu'un Même si C'est sauvage Là Que ta bouche N'a jamais dit A quelqu'un Prends la première Piedre Et puis lance Donc eux Ils se sont Ils se sont Désitent Que ce que Jésus Disait là Eux Ils avaient pensé Pouvoir amener Jésus A un stade de péché Pour eux Qui étaient plus grands Que tous les autres Et Jésus Les ramène A une analyse Selon lui Jésus Du péché Qui selon lui Jésus Est pareil Chacun a déposé Sa pierre Parce qu'ils ont tous Compris le sens De ce que le monsieur A dit là C'était de gros Rancuniers De gros Orgueilleux De gros Menteurs C'était de gros De grosses Personnes Qui aimaient La convoitise Qui eux aussi Jetaient par moments Les coups d'œil Pour regarder Les femmes Des autres Donc du coup Ils se sont dit Ah Si c'est la value Il envoie le débat D'accord Ils ont déposé La pierre Chacun a pris sa route Je parle à quelqu'un Je parle à quelqu'un Si je parle à quelqu'un Fait comme ça Je commence doucement Parce que ce matin Le thème que je veux aborder Est très important Et donc je me dis Pour ce thème là Pas besoin de crier 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 en prêchant Je veux que vous me compreniez A cause du thème La conversion Vous allez voir Où je vais en venir Et donc Je reviens sur notre test de base Ces Galiléens qui sont morts Comme c'est des pécheurs Selon vous Le sang Est si méprisable Que ça Ne sont-ils pas eux aussi Des enfants de Dieu Mais qui se sont égarés Jésus maintenant S'adresse à eux Et leur dit Dans la version Qu'a lu mon épouse Il était écrit Si vous ne vous répentez pas Vous périrez C'est pas ce qui a été dit Dans la version Que moi j'ai C'est écrit Si vous ne vous convertissez pas Qui a cette version Dans la version de qui C'est écrit comme ça Dans vous votre version Ok Il est dit Je veux que vous lisez Votre version Donnez lui le micro Qu'elle lise sa version Sa version Qu'elle ne lise pas Tout le chapitre Vous ne lisez pas Tout le chapitre Vous lisez simplement Vous lisez simplement Vous lisez simplement Vous lisez à partir du verset 2 Jusqu'au verset 3 Écoutez très bien Il leur répondit Lise un peu fort ma fille Il leur répondit Pensez-vous que ces Galiléens Étaient plus grand Pecheurs que tous les autres Galiléens Pour avoir subi un tel sort Non Je vous le dis Mais si vous ne vous convertissez pas Vous périrez tous De même Et ces 18 personnes Sur lesquelles Est tombée La tour A Siloé Et qu'elle A tué Pensez-vous Qu'elle était plus coupable Que tous les autres Habitants De Jérusalem Non Je vous le dis Mais si vous ne vous convertissez pas Vous périez tous De la même manière Amen Arrête-toi là J'ai voulu qu'elle nous lise sa version Parce que c'est sa version Qui est la vraie Louis II a traduit ça En disant Si vous ne vous répentez pas En la véritable version Ce que Jésus disait C'était Si vous ne vous convertissez pas Alors La question est Pourquoi Jésus s'adresse A des Galiléens A des Juifs A des Juifs Peuple de Moïse Peuple de Dieu A des Juifs Qui ont la Torah Les sept écritures Qui ont la loi Et il leur dit Comme vous vous croyez supérieurs Aux autres là Si vous ne vous convertissez pas Vous mourrez Ici Qui sont les Juifs Les Juifs sont les croyants Parce que le peuple juif Est un peuple croyant Le peuple juif Est un peuple Qui croit en Dieu Qui respecte ses commandements Le peuple juif Est appelé le peuple de Dieu Donc Jésus S'adresse pas ici A des païens Jésus ne parle pas A des gens Qui ne savent rien Ou qui n'ont aucune notion de Dieu Il parle ici A des gens Qui connaissent bel et bien Dieu Sa loi Ses commandements Et ses prescriptions Et c'est à eux A qui il dit Si vous là Vous ne vous convertissez pas Vous mourrez La question que je me pose Qu'est-ce que la conversion ? Parce qu'on parle de gens ici Qui connaissent Dieu Et toi tu leur dis S'ils ne se convertissent pas Ils vont mourir C'est quoi la conversion ? Touche ton frère Dis qu'est-ce que la conversion ? Touche le bien Dis Qu'est-ce que la conversion alors ? Vous ne pensez pas qu'il y a lieu De mieux définir la conversion ? Qui est d'accord avec moi ? Puisque les Écritures nous disent Qu'ici Jésus n'a pas la même manière De voir la conversion Donc C'est quoi donc la conversion ? Voici ce que Voici la définition Qui ressort de la conversion Et la définition qui ressort Elle est la suivante La conversion C'est un changement profond La conversion C'est un changement profond C'est un changement profond Opéré En nous La conversion C'est un changement profond Opéré en nous Lors de notre confession de foi Lors de notre confession de foi Ce changement C'est un changement profond C'est un changement profond C'est un changement profond opéré en nous Lors de notre confession de foi Ce changement Ce changement est dit profond Parce que Sinon parce qu'il Ce changement est dit profond Ou est appelé profond Ce changement Ce changement est dit profond Parce qu'il Bouleverse Parce qu'il bouleverse Nos fondements Vigule Parce qu'il bouleverse Nos fondements Vigule Toutes nos habitudes Vigule Aujourd'hui le Saint-Esprit lui-même Est en train de vous définir C'est quoi la conversion Ce n'est pas Ce n'est pas Définition de dictionnaire Donc il faut bien l'écouter Parce qu'il bouleverse Nos fondements Vigule Toutes nos habitudes Vigule Nos principes De vie Vigule Notre Façon de vivre Nos principes de vie Vigule Notre façon de vivre Vigule Notre manière Chanel Notre manière Chanel De voir Et d'apprécier Et d'apprécier La vie Notez seulement Parce que la définition est longue Notre manière Chanel De voir Et d'apprécier la vie Il dit Vigule 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 Change notre caractère Vigule Change notre caractère Change notre caractère Change notre caractère Vigule Notre attitude Transforme Notre façon De parler Ou de nous exprimer Aux autres Transforme Notre façon De parler Ou de nous exprimer Aux autres Vigule Ce changement profond Dicte Notre façon De nous vêtir Ce changement profond Dicte Notre façon De nous vêtir Tu dis Tu es converti Tu es converti Tu es converti Tu es converti Ça c'est ton langage Je suis converti Je suis converti Je suis converti On est en train de voir la définition Quand on va finir Je vais détailler pour te donner Toi seul Tu vas t'asseoir Et puis tu vas te poser maintenant la question de savoir Ce dimanche là Depuis La semaine Jusqu'à aujourd'hui Où tu es assis là Si Jésus vient Ou si même Il était venu la semaine Si toi Tu partais au ciel Laisse moi finir de prêcher On est sous la définition De la conversion Comme tu dis Que tu es converti Comme tu dis Tu es croyant Comme tu dis Tu es chrétienne Tu es chrétien Comme tu dis Tu es homme de Dieu Tu es appelé Tu es servante de Dieu D'après toi là On est dans la parole de Dieu On va voir Si la conversion Dicte Tes façons de t'habiller Ta poitrine Qui est dehors là Si nous on a besoin de voir La forme de ta poitrine Si nous on a besoin de voir Ta manière de t'habiller Et puis quand tu es assis devant le prophète Pour une réception Tes seins là Ta poitrine Souille mes yeux là Sorcière là Jézabel là Je vais te délivrer ce matin Je viens Tu dis tu es converti Tu dis tu es converti Tu dis toi tu es converti Je vais te délivrer ce matin Prends ton bikin Et puis poursuis On était sur quoi ? Je ne t'entends pas On était sur quelle Quoi ? Dicte notre façon de nous Ok On va encore sur la suite Créons-nous Créons-nous la haine La haine du péché Et du mal On va voir tout ça Si tu as la haine du péché Si tu as la haine De faire Ce qui est mal Ou déplaire aux yeux de Dieu Personne ne va te juger Ici Dans ce ministère On ne juge personne La parole de Dieu Elle est prêchée Toi seul Tu vas la prendre Puisque la Bible dit La parole de Dieu Elle est quoi ? Elle est un miroir Et je vais vous montrer Le verset qui nous dit Que la parole de Dieu Quand on regarde la parole de Dieu Comme le miroir Dans lequel on va Nous-mêmes se regarder Donc C'est ce miroir là Que le Seigneur est en train De te mettre dans ta main Comme ça Toi seul Tu vas prendre Et puis tu vas te regarder Et tu vas me dire C'est qui ressort Tu vas me dire C'est que tu vois En dehors de ton front là En dehors de ton nez En dehors de tes yeux En dehors de tout Le beau maquillage là Qu'est-ce que tu vois D'autre ressortir La parole seule Va être ton miroir Tu vas y plonger Tes regards Ce matin Et tu vas savoir Pourquoi Jésus t'a d'avenir Parce que S'il voulait venir Toi Ta place n'est pas À côté de lui C'est la parole On va prendre ensemble Pour décortiquer Donc crée en nous C'est-à-dire Ce changement profond Crée en nous La haine du péché Et la haine du mal C'est-à-dire Faire du mal aux autres Comme ça Non Au fait C'est pas possible Il y a des gens C'est jouissif Pour eux C'est un plaisir Pour eux De faire du mal Il y a des gens C'est un plaisir Pour eux D'écraser Ils se sentent supérieurs C'est un plaisir Pour eux De marginaliser Les autres C'est un plaisir Pour eux De souhaiter Que l'autre Sa vie soit bloquée Et que lui Il prospère Là il va pouvoir dire Quand il n'a pas dit Que oui Que voilà Que quoi C'est tout Et le dernier point Sur la définition De la convention Il nous Du moins Ce changement profond Voilà C'est ce changement profond Qui nous Qui fait ça En nous Donc Il nous transmet L'amour De Christ Il nous transmet L'amour De Christ Il nous Transmet L'amour De Christ Alors Bien aimé Avant d'aller Plus loin Avant d'aller Vraiment Plus loin Pourquoi croyez-vous Que quand Jésus A commencé son serment Que la parole de Dieu Appelle Les béatitudes De l'évangile Pourquoi croyez-vous Qu'il a commencé En disant Repentez-vous Repentez-vous Car le royaume Des cieux Est proche En réalité Dans sa véritable version Ce que Jésus disait C'était Convertissez-vous Convertissez-vous Car le royaume Des cieux Est venu jusqu'à vous Convertissez-vous Convertissez-vous Car le royaume Des cieux Est venu jusqu'à vous Alléluia 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 Les juifs Les juifs Avaient la loi Et avaient Les sacrifices Qu'ils devaient faire Constamment Pour expier Leur péché On se comprend Et ces sacrifices Ils les faisaient Constamment Pour expier Leur péché Donc on ne peut pas Venir dire à quelqu'un Qui fait des sacrifices Constamment Pour expier Ses péchés Répends-toi encore Donc ce que Jésus leur disait C'était Convertissez-vous Je parle à quelqu'un Convertissez-vous Quittez Sous la loi de Moïse Et convertissez-vous Véritablement Est-ce que vous avez déjà vu Un juif Marché Vous avez déjà vu un juif Qui a déjà vu un juif De ses deux yeux Comme ça Sois béni ma fille Je n'ai pas parlé de Voir vos juifs A la télé Est-ce que Tu as déjà vu Un juif Lève ta main Toi qui as déjà vu Un juif Ok Soyez béni Maintenant baissez la main Maintenant Qui a déjà vu Un rabbin Juif Vous les avez déjà Soyez béni Il y a deux là-bas Trois Quatre Cinq Six Sept Quand vous les avez vus là Qu'est-ce que vous avez remarqué Directe qui a sauté Quand vous avez vu C'est quoi vous avez remarqué Oui Lève-toi Non 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 Lui il parle de la képa Tant que c'est la képa Tu as remarqué D'accord Donc lui Il a remarqué la képa Sois béni Sois béni Sois béni Serviteur Bogui Oui Va là-bas Cours Eh Dépêche-toi Allez le micro On va aller vite Je veux deux micros Deux gars mobiles Oui Ma fille Lève-toi Tu as vu quoi Quand toi tu as vu Bogui dit Lui il a vu Lui il a remarqué Le fameux képa Il s'en débarrassait Jamais même d'ailleurs Toi tu as vu Oui Les femmes ont toujours Les cheveux voilés Parle un peu fort ma fille Les femmes sont Elles ont des cheveux voilés Avec une perruque Et elles portent toujours Les habits des femmes On voit jamais On voit jamais Des pantalons Avec les femmes juives Elles sont habillées Classiques Oui C'est-à-dire La robe ou la jipe Qui descend Et qui dépasse les genoux Oui Deux Elles ont toujours Une manière De marcher ensemble Elles sont toujours ensemble D'accord Oui Quand on voit Les rabbins Ils sont habillés Pratiquement comme toi Mais dans une tenue Dans une robe Et ils ont la barbe Ils sont toujours Ils marchent toujours en groupe Voilà Levez les mains Vous qui voulez apporter Un autre additif Vous qui les avez vus Et puis qui avez remarqué Quelque chose Va 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 chez ma fille là-bas Va chez ma fille Mette l'icane Je veux juste apporter Un additif A ce qu'il vient de dire En plus De porter Un habit Comme ça Qui descend L'habit L'habit est sombre L'habit est Sombre Oui 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 Et puis il y a la barbe Tout ça Et la barbe Voilà Oui Super Bon J'ouvre une parenthèse J'ouvre une parenthèse Je vais la refermer J'ouvre une parenthèse C'est aussi important Pour un papa Voilà De Voilà De permettre aussi A ses enfants De faire leur travail Alors Mette l'icane Elle est Tiens-toi debout Mette l'icane Est avocate Elle est avocate Les juristes Et si vous avez Si vous avez Tout ce qui concerne Des trucs juridiques Il serait préférable Pour vous De vous attacher Les services De votre soeur Dans la foi Votre soeur En Christ Donc ne l'oubliez pas J'ouvre cette lucane Amen Voilà C'est important Parce que On est On est tous Des enfants de Dieu Et De toute façon Les parents Aiment faire leurs choses Entre eux Amen Voilà C'est important Donc il faut que tu saches Que s'il y a quelque chose Voilà Tu as ta soeur Qui est là Elle peut t'aider T'éclairer Sur certains points Et même Mèner à bien Certains dossiers Voilà Donc Tu pourras peut-être Après l'approcher Elle te donnera Un peu plus De trucs Sur Où se trouve Son Ses bureaux Voilà Donc Sois bénie ma fille Je le dis parce que Même moi Elle est mon conseil juridique Donc sois bénie Voilà Mon frère Si même Mes enfants Qui sont assis là Je connais eux tous Le nom de leur société Je vais en profiter Pour parler de ça Dis Amen Fort Amen Voilà Parce que Un racheté du Christ Si tu as des Trucs juridiques Il serait préférable De le confier à ta soeur Déjà un Vous allez prier ensemble De deux Le pasteur de votre ministère Va prier également Concernant ça Et puis Jésus va mener ça à bien Amen Voilà Donc c'est très important Hein S'il vous plaît Faites sortir les enfants Immédiatement Je ne vais pas entendre Dès qu'un enfant pleure Allez idéer avec lui Pour gérer ça Voilà S'il a besoin de son frigolo Donnez lui son frigolo Arrêtez d'embrouiller les enfants Voilà Nous tous on a été enfants Il ne faut pas On va nous embrouiller S'il veut téter Donnez lui son affaire de téter Moi je ne comprends pas Les moments Qui Non J'ai honte d'enlever Ma poitrine Pour donner à téter Laisse moi ça Donne à téter à l'enfant Aïe Tu crois que Dieu T'a donné poitrine là C'est pourquoi Tu penses que c'est pourquoi Dieu t'a donné poitrine là Parce qu'il allait faire de toi Celle Qui allait être Le canal de la vie La vie allait sortir de toi Donc la vie qui allait sortir de toi là Sa nourriture se trouve ici C'est pas pour que tu fasses Un rire à ça Amen Ah d'accord Donc je reflame la parenthèse On acclame le Seigneur Jésus de Nazareth Laissez les enfants téter Amen Voilà Donc On était encore suivi Elle a mentionné Qu'ils sont tout en noir Et ils ont cette manie Effectivement De marcher en groupe Mais je vais vous expliquer pourquoi Quelqu'un Ma fille Lève-toi Ma fille voulait dire quelque chose Ma femme J'ai été frappée par leur grande humilité Leur grande Humilité Humilité D'accord Oui Comment je vais parler des rabbins En fait les rabbins Enlevez votre Je disais Les rabbins Ils portent des kippahs Les kippahs Oui mais Lui il a déjà dit ça Il y a mon fils qui est là Qui a déjà dit ça Et Ils sont toujours ensemble Oui on a mentionné ça Ok tant mieux Leur uniforme C'est toujours la même chose Ils ont tous des chaussures à lasser Ils ont des Comment dirais-je Je ne sais pas Mais dans ces cordes là Disons ces ceintures C'est là Il y a Disons Ils ont leur écriture Ils sont constamment Avec eux Et donc quand ils veulent prier Automatiquement ils s'en vont Et quand ils sont en train de prier On n'entend même pas ce que vous dites Est-ce que vous m'entendez ? Quand ils sont en train de prier Il faut quoi ? Non je disais tantôt Les fils qu'ils portent au cours des reins Il y a des versets de la Bible Qui s'y trouvent Donc Ils peuvent ne pas prendre la Bible Quand ils vont dans les synagogues Ils se servent de ça Et ils commencent à prier Mais ils n'aiment pas trop le bruit Ils n'aiment pas le bruit Quand il y a du désordre Automatiquement ils arrêtent Voilà Et puis ils ne se mélangent pas des autres Ils ne se mélangent pas aux autres Ils sont constamment entre eux Voilà ce que moi j'ai vu Soyez bénis Merci Alléluia Gloire à Jésus C'est merveilleux Que vous participiez comme ça A l'enseignement Acclamez-vous vous-même Acclamez-vous vous-même Alors Retenez ceci Vous savez pourquoi j'ai posé cette question ? J'ai posé cette question au fait Pour en venir Au fait que Jésus s'adresse à eux En Matthieu 5 Et il dit Convertissez-vous Car le royaume des cieux est proche Heureux Ceux qui ont le cœur pur Car ils verront Dieu Etc Etc L'attitude L'habit Le comportement En société Les juifs Eux ils se voient Comme de l'huile Et d'ailleurs même Ils se font appeler L'huile Et ils nous appellent Nous les païens Nous qui ne connaissons pas La Torah Ils nous appellent Nous L'eau Eux ils sont l'huile Ils disent que Eux l'huile Ils ne se mélangent pas Et l'eau Eux ils doivent être Toujours au-dessus Fort et mieux Sécouer L'huile vient au-dessus Donc pour eux Ils sont une race choisie Un sacerdoce royal Et donc pour eux Ils ont connu Dieu en premier Et ils sont les premiers nés de Dieu Ce qui est vrai Et donc Ca leur a donné Leur grande Connaissance de Dieu Leur a donné Une très haute opinion D'eux-mêmes Au point où Ils se disent Eux là Ils ne sont pas Les autres du monde Eux ils ne doivent pas Se mélanger Pour eux Et si vous ne le savez pas Le racisme On voit plus Le côté des blancs Mais en réalité Va habiter avec un juif Tu vas voir Il va te montrer A tout point de vue Qu'en fait Lui et toi Vous n'êtes pas pareil Dis-moi un amène fort Il va te faire savoir Que toi Toi Tu es un bout d'homme Lui c'est énorme Ils ne s'en rendent même pas compte Eux-mêmes Qu'ils sont orgueilleux Au fait tellement Ils ont trouvé Dans la science de Dieu Une sorte d'excellence Que pour eux En dehors de là Tout le reste C'est connerie C'est justement C'est orgueille Voilé Qui a fait que Quand leur propre messie Est venu Ils ne l'ont pas reconnu Parce qu'ils avaient Tellement étudié Le Torah Que pour eux S'il vient Ça va être Un monsieur Qui a telle taille Il va être comme ceci Il va marcher comme ceci Il va marcher comme eux Avec un nez rassurant Là Un nez de docteur De la parole Quand tu les vois Marcher Dans leur manière De marcher même Il y a une certaine Suffisance Je te dis la vérité Quand tu n'as pas Quand tu n'as pas Le nez creux Tu vas être complètement absorbé Par un semblant d'humilité Que tu vas voir Dès que tu les vois Moi j'ai été surpris Quand ma fille m'a dit Qu'elle les a vus humbles Non Ça dépend Soit c'est un juif Qui en réalité S'est converti au christianisme C'est un juif messianique Dis Amen fort Mais juif orthodoxe Juif de juif Juif Quand tu le vois Même là La manière Même sa barbe Est roulée Il y a un stressé Jusqu'à Le gars te fait savoir Que lui et toi Vous n'avez pas Le même degré De piété Il te fait savoir Qu'il n'est pas ton camarade Et que lui Dieu là Dieu dort chez lui Je parle à quelqu'un Je parle à quelqu'un Est-ce que je parle à quelqu'un Fait comme ça Et donc Ces personnes là Ce genre de personnes là C'est qui C'était des croix Des croix Yant Vous m'écoutez bien Ok Ici la conversion Quand le Seigneur parle De se convertir Dans le texte ici Il ne s'adressait pas aux païens Il s'adressait Aux galiléens A ceux qui connaissaient la loi A ceux qui connaissaient Dieu Aujourd'hui C'est comme les chrétiens Alléluia Quand le Seigneur s'adresse aux païens Tu sais ce qu'il leur dit Quand il s'adresse aux païens Il leur dit Repentez-vous Repentez-vous Quand il s'agit Des chrétiens Ou des croyants Convertissez-vous Je parle à quelqu'un Tu as réussi à faire la nuance Amen La conversion C'est un changement profond Opéré en nous Lors de notre confession de foi C'est ce qu'on vient de dire Ce changement profond Boulverse D'abord nos fondements Quel fondement Nos fondements Et principes religieux Nos fondements Et habitudes religieuses Nos fondements Et façons religieuses Être religieux Être religieux Est différent D'être converti Être converti C'est avoir Laisser L'évangile de Jésus Christ Créer en toi Un changement profond Et ce changement profond Créer un bouleversement Un Des fondations Religieuses De base Que tu avais Ta façon à toi De voir Dieu De comprendre Dieu La conversion Vient Pour venir Briser Tes fondements Pour établir De nouveaux fondements Selon Dieu Mais ça ne s'arrête pas là La conversion Maintenant devient Comme une perceuse Comme une pioche Et cette pioche Vient pour briser Un rocher rocailleux Qui est ton cœur Alléluia Et notez ceci La conversion A trois A trois échelles Ou trois niveaux La conversion A trois échelles Ou trois niveaux Deux points Premier niveau La conversion La conversion Est d'abord Intenne Quand Elle est opérée En nous Elle est d'abord Intenne C'est-à-dire On reçoit La bonne nouvelle De Christ On reçoit La parole de Dieu Qui vient Bouleverser Notre cœur Vient Bouleverser Nos fondements Donc la conversion Elle est d'abord A l'intérieur Elle est d'abord Intenne Pourquoi ? Parce qu'elle vise A toucher Notre homme Intérieur Quand l'apôtre Paul Parle En Romain chapitre 7 Romain chapitre 6 Il parle De l'homme Intérieur L'homme intérieur C'est qui ? C'est Cet être Invisible Qui est toi-même Qui vit en toi Qui t'est dit Arrête d'écouter Ce qu'il raconte Là Mais c'est quoi ? Le temps presque fait Tu as sorti ? Mais tu n'as pas D'autres choses à faire ? Mais le culte là aussi Ça prend du temps La voix qui est en train De te parler actuellement C'est une parole De connaissance Je reçois Pour des personnes La voix qui te parle La conversion vient Pour briser Cet homme intérieur C'est pourquoi La conversion Elle est d'abord interne Elle est d'abord Opérée en nous La conversion Est d'abord Opérée en nous Et quand elle est en train D'être opérée en nous Dans nos maisons Nos parents Nos amis Nos maris Nos femmes Personne ne voit Ils ne le voient pas Il n'y a que toi seul Qui le ressens Parce que Il y a quelque chose Qui se passe en toi Ça se passe dans ton cœur C'est-à-dire Tu es assis Tu écoutes la parole de Dieu Une fois Tu as mis les pieds Dans une église Et tu as écouté la parole de Dieu Et il y a quelque chose Qui s'est passé dans ton cœur Ta taille n'a pas changé Ta forme n'a pas changé Ton ventre n'a peut-être pas changé Ton taille n'a pas changé Mais dans ton cœur Il y a eu quelque chose Qui s'est produit Et tu arrives à la maison On voit toujours À leurs yeux La même personne Mais au fil du temps Au fil des semaines Au fil des mois Au fil des années On se rend compte que Ah Ah On a pris affaire A la même personne Il y a quelque chose Qui a changé en elle Pourquoi ? Parce que C'est comme C'est comme un virus Qui pénètre ton système Ton corps Qui rentre Et puis qui s'assoit Maintenant Pendant qu'il s'assoit là Il brise Tes fondements On se comprend ? Quand il finit De s'occuper De ce qui est interne À savoir Tes croyances Tes raisonnements Et tout ça Hein ? Quand il finit De s'occuper De ce qui est interne Qu'est-ce qu'il fait ? La convention Qui est rentrée dedans Là Devient maintenant Externe Je parle à quelqu'un La convention Qui est rentrée là Devient externe Et c'est parce que Ça devient externe Que tu ne sais pas Pourquoi Tu n'as plus envie De voir des mèches Sur ta tête Tu ne sais pas Pourquoi Tu n'as plus envie De mettre Des vénus À ongles rouges Sans On dirait un dragon À des kilomètres Tu ne sais pas Pourquoi Tu n'as plus envie De te raser Les sourcils Pour qu'on te mette Des tatouages Tu ne sais pas Pourquoi Tu n'as plus envie De te laisser Tripoter Par n'importe qui Les gens vont abuser Sexuellement De toi Coucher avec toi Pourquoi ? Parce que ça a été D'abord interne Maintenant Quand ça a été interne Ça a pris le temps De travailler Pour d'autres Ça prend des semaines Pour d'autres Ça prend des mois Pour d'autres Ça prend des années Selon le travail Selon le chantier Qui est là Selon je répète Le chantier À faire Pour d'autres Ça prend longtemps Pourquoi ça prend longtemps ? Je répète C'est Dieu lui-même Qui s'emploie À nous transformer À travers la conversion Ce n'est pas l'homme Qui fait ça Ce n'est pas l'homme Qui fait ça On ne peut pas Obliger quelqu'un À se convertir La conversion C'est le travail C'est le travail de Dieu Mais ce que Dieu demande C'est que nous Nous le réclamions Nous le voulions Nous le désirions Nous l'acceptions Qu'on veuille la conversion Qu'on désire être converti Qu'on aspire à ça Qu'on accepte Jésus Profondément Et quand lui rentre Par son esprit saint Avec lequel il a tout créé La terre Et tout ce qu'elle renferme Il emploie son esprit saint A travailler en nous Tout doucement Il est rentré On ne l'a pas vu Tu ne l'as pas vu rentrer Valise Non Oh il est rentré Et maintenant Pendant qu'il est dedans Il sait Que tu es coléreuse Il sait Que tu es orgueilleuse Il sait Que tu es irrespectueuse Il sait Que ta bouche est sale Tu ne sais pas parler Il sait tout ça Et puis il est rentré quand même Donc lui Il compte sur son esprit saint Qui va faire J'ai dit tout à l'heure Un bouleversement Tu vas constater Que toi qui aimais Beaucoup beaucoup sortir là Aïe Depuis un certain moment Sortir Ne te dit plus rien Et bizarrement Quand la transformation Est opérée en toi Sur le champ Tu ne le sens pas Mais c'est des jours après Tu te rends compte Que mais attends Ça fait quelques jours Je suis dans la chambre Je ne sors plus Qui voit ce que je suis En train de dire Qui est béni ce matin Fait comme ça Qui est béni ce matin Fait comme ça Alléluia Donc en fait Toi tu ne t'es même pas Encore rendu compte Que ça fait deux semaines Tu n'es même pas sorti De la maison Pour le moment Sur le coup Toi tu ne captes pas Après tu te rends compte Que Quand on te dit Tel frère Pendant que tu étais allé à l'église A manger ton repas Quand tu rentres Avant ta réaction aurait été différente Maintenant Ça te fait mal Mais quand tu veux réagir C'est comme si Il y a une voix A l'intérieur de toi Qui te dit Mais est-ce que tu es obligé De réagir comme ça Et 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 du coup Toi-même tu ne comprends pas Et tu constates Que tu n'as plus la force De réagir Comme tu aurais voulu réagir Pendant que j'ai entendu parler Pendant que j'ai entendu parler L'esprit de qui s'ouvre D'accord Laisse-moi poursuivre Laisse-moi poursuivre Thank you Lord Et donc Je vous ai dit que Il entre tel un virus Et puis que pas Il est installé Parce que quand un virus rentre là Tu ne le vois pas rentrer Ce n'est pas vrai Mais c'est après C'est des temps après Tu constates le dégât Qu'il fait dans ton appareil C'est pareil Pour la conversion Seulement il faut le désirer Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire ? C'est à toi de demander ça au Seigneur C'est à toi de déposer ce sujet là Devant le Seigneur C'est à toi de reconnaître Qu'il y a des carences dans ta vie C'est à toi de reconnaître Que tu n'es pas réellement converti C'est à toi de reconnaître Qu'il y a beaucoup de choses dans ta vie Qui ne sont pas en accord Avec la parole de Dieu Lui il ne va pas venir te forcer Lui il te regarde Il se dit ok Tu m'as accepté Tu as accepté Jésus C'est ça ? Donc tu veux t'arrêter à ce stade ? Ok d'accord C'est dans ça là Beaucoup vont se retrouver à l'enfer Maranata Oh la la Il y a plein qui ne sont même pas des chrétiens vigilants Assoupissement, l'oudeur va les tuer Et dis-toi un peu Fais comme ça Fais comme ça Fais comme ça Voilà Assois-toi Alléluia Et donc Et donc Répète après moi La conversion Encore Encore Est un changement Encore Je ne t'entends pas Profond Profond Et c'est sur le profond 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 Encore Profond Opéré En nous En nous En nous Pourquoi est-ce qu'on dit profond Parce qu'il descend Profond Parce qu'il est intérieur d'abord Je vous ai dit Il a trois étages Où il a trois niveaux Premier Il est d'abord intérieur Il est interne Deuxième La conversion devient maintenant externe Ça veut dire Le travail que ça fait à l'intérieur là On commence à voir ça maintenant Sur toi Est-ce que je te parle ? On commence à voir ça sur Toi Tes habitudes ont changé Tes habitudes ont changé Ton caractère a Changé Tu ne te mets plus en colère Tu n'es plus jalouse Tu préfères Qu'on élève les autres Toi Tu es C'est-à-dire Tu apprécies aussi Le don et le talent des autres Mais Tu n'es plus Le genre de chrétien Jalou Alléluia Pourquoi ? Parce que Le travail Inter A été bien 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 Fait Amen Amen Troisième Niveau De la conversion Troisième Niveau De la Conversion Ou troisième Échelle De la conversion Après qu'elle soit interne Après qu'elle soit externe La troisième Si non Si non J'ai dit la troisième Le troisième niveau La conversion Devient maintenant Si je vais montrer bien Elle devient Un style De vie Elle devient Ta pensée Donc vous écrivez Troisième niveau Elle devient Ta Elle devient quoi ? Elle devient ta pensée Un style de vie Et je vais vous expliquer Qu'est-ce que je veux dire Elle devient ta pensée Elle devient un style de vie C'est-à-dire Tu marches toujours Dans la vie Tu marches toujours Dans la rue Tu marches toujours Avec En toi Cette pensée C'est comme si C'est comme si Désormais Il y a un gendarme Que tu ne vois pas Qui est derrière toi Qui dit Arrête de te retourner Pour regarder la fille Là il y a quoi ? Oh tu avais voulu te tourner Pour regarder Elle est passée Tu voulais maintenant voir Vous qui aimez Tordes beaucoup On ne sait pas Ce que vous aimez Regarder derrière Et La voix là T'est dit Tu te tournes Pour la regarder C'est pourquoi ? Je ne sais pas si On se suit Parce que La conversion Est devenue quoi ? Un style de Tu as comme l'impression Que ça te dicte Maintenant Comment tu dois Te comporter Et là C'est parce que Le travail Est devenu Ça y est Le travail C'est fait Dans ton esprit La régénération De ton intelligence De ton esprit Dont vous écrivez Au troisième niveau là Elle produit La régénération De ton intelligence De ton esprit Amen Elle produit Elle produit La régénération De ton intelligence Et C'est tellement C'est-à-dire Toi-même Tu te retrouves En train d'avoir Des habitudes Qui n'étaient pas Les tiennes avant 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 Toi On a fait Des novelas Surtout Dans la peau D'une autre Tous ceux Qui ont regardé Ce film Le feu sur vous Après la peau D'une autre Il y avait quoi là encore ? Hein ? Thérésa La marmailleuse Ruby Tu vois que Tu vois que Les heures Où ces trucs là Passent Te disent plus rien Mais toi ton avant Quand tu rates ça Tu vas t'asseoir Depuis le premier Jusqu'à 22h Tu assis Tu regardes tout Mais quand la convention Elle réellement C'est réellement Produit à l'intérieur Je te dis Elle vient pour Boulverser par la suite A l'extérieur Tes habitudes C'est pas ce que Je vous ai dit ? Hein ? Maintenant Où tu vas t'en rendre compte Elle t'amène Sans que ton mente Il sache Au troisième niveau Et au troisième niveau En fait C'est ton esprit Qui est Ton esprit est régénéré Au point où Ça devient un style de vie Au point où Quand tu te rends compte Que tu as fini de crier Sur un enfant Toi seul Tu t'assoies Tu dis Seigneur pardon Je n'aurais pas dû Je suis allé un peu trop fort Seigneur pardon Tu vois Tu n'attends plus le soir La nuit Avant de te coucher Pour te répentir Quand tu te rends compte Que tu as fait une bêtise A la minute là Intérieurement Tu te répends seul Personne ne sait Toi seul Tu es assis là Et puis tu es en train Et te répentir Ça dit tellement C'est devenu un style de vie Ça va ? Si c'est bon Fait comme ça Et donc Je nous ai dit C'est un changement profond De nos habitudes De notre langage De notre caractère Et il y a un signe Il y a un signe Il y a plusieurs signes Par lesquels On peut voir Parce que Écoutez-moi La convention Notez ça Ouvrez Mettez un astéris Mettez un astéris Et puis écrivez La convention D'une personne Peut se voir A travers Peut se voir A travers A travers Ces trois points Qui sont Il y a beaucoup d'autres points Mais il y en a trois principaux Par lesquels facilement Dans l'assemblée Tu peux même repérer Une véritable convention Et aujourd'hui Écoutez-moi très bien La convention D'une personne Peut se voir Il y a plusieurs points Vous me suivez Mais il y en a trois majeurs Qui sortent directement Sur lesquels Les écritures Tablent Le premier point Une personne Réellement convertie L'amour Transparait en elle Au fait Quand tu vois la personne Il n'y a aucune violence Il n'y a aucune agressivité La personne Ne te répugne pas Mais la personne Dégage un tel amour Qui est même rayonnant Sur son apparence Que toi-même Au fait La compagnie de la personne T'apaise Alléluia Vous venez de comprendre Ce que j'ai dit Vous savez A la cité de Dieu ici A la cité de Dieu ici Ici ce n'est pas L'église de Lipada C'est l'église de Jésus Christ C'est lui-même Qui entend de vous parler Vous me voyez Prends Bic et Feu Pour vous dicter Ce que je vous dis là C'est lui-même Qui entend de vous parler A travers ma ville personne Donc C'est lui-même Qui s'adresse Et à vous Et à moi C'est-à-dire On ne s'est pas L'ensemble en même temps Je ne vous parle pas Qu'à vous Même à moi Quand tu vois Une personne Qui est réelle C'est-à-dire Je n'ai pas parlé D'un croyant Je n'ai pas parlé D'un croyant Le croyant Quand tu vas le voir Il va se croire Mieux que toi Il va se croire Propre que toi Il va se croire Saint que toi C'est pourquoi Quand je parlais J'ai touché le cas Du peuple Élu de Dieu Le premier-né De Dieu Le peuple juif Le croyant C'est ce que Les gens ont été dit Maintenant Le converti Dès que tu le vois Dès que tu le vois Il y a un amour Qui n'a pas D'explication Qui va transparaître Sur son aspect Dans ces manières Tu vas voir Un amour Pas possible Tu vas voir Un amour Mais si tu vois Un pasteur Qui est à la chair Qui marche comme ça Qui est arrogant Qui écrase tout le monde Qui injure tout le monde C'est la pâle Explication Des manques De conversion Il est chrétien Il a accepté Jésus Mais il n'est pas converti Parce que la conversion Est un changement profond C'est tellement profond Que toi Même quand tu t'en relèves Là Même quand tu mâches Tu rases les murs Tu ne veux pas qu'on te voit Parce que Ça bouleverse Toutes tes habitudes Si vous pouviez me comprendre Ce matin Si vous pouviez être connecté Au coeur de Dieu Ce matin Si vous pouviez percer Les non-dits De mes propos Ce matin Si assurément Votre coeur Est connecté A la source De vie Ce matin Une femme Préparé A un ministère Glorieux Sortira De là Ce matin Un homme Préparé A quelque chose De puissant Naîtra A partir De ce matin La conversion La conversion N'est pas le fait D'être croyant Ça te passe Ce stade Trois choses ressortent Quand on le voit L'amour Qui transparaît La deuxième chose Qui ressort Quand on le voit L'humilité Et le brisement Je répète Quand tu vas voir Ou croiser Quelqu'un Qui est vraiment Converti La première chose Au fait Il y a un amour Il dégage Un aura Affectif Au fait Tout autour de lui Il y a un amour Au fait Toi même Tu ressens ça Tu ressens Que quelque chose Est passé Dans la vie De ce gars Qui est là Et par la suite Il y a une humilité Qui va venir S'asseoir Pourquoi ? Parce que cette personne Va se sentir indigne De la grâce Qu'il a sauvée Est-ce que je parle A quelqu'un ? Elle va se sentir sale Devant l'amour de Dieu Devant la grâce Devant la miséricorde Alléluia La troisième chose En dehors Du brisement Et de l'humilité Qui ressort La troisième chose Qui ressort Son esprit De tolérance Et de patience Son esprit De tolérance Et de patience Je suis en train De dire Beaucoup d'églises Se sont égarées Elles ont pensé Qu'en portant Des boubous blancs C'était le symbole D'une conversion D'autres ont pensé Qu'en attachant Le foulard C'était le symbole D'une conversion Or les plus méchantes Et les plus méchants Ce sont eux Aucun amour Dans leur cœur A leur foulard Qui est sur leur tête C'est pourquoi Leurs cheveux Sentent Des dents C'est-à-dire Leurs cheveux Et l'état De leur cœur Les gens pensaient Que la conversion C'était le fait De porter des Ceintures autour Des reins bleus Jaunes Et puis marcher Et puis être Des plus grands Lanceurs de reins Taper toutes les petites Qui sont dans les chorales Qui chantent là-bas Les gens pensaient Que la conversion C'est le fait De se lever Et puis aller s'arrêter Prendre un petit communion Et puis dire Oh mon Dieu Je t'ai béni Amen Et puis quand on finit De faire ça Où on a versé Un peu d'eau sur la tête On couvre On paye maintenant Les bières Ça c'est chaud Du baptême Tu vois Bouteille de bière Tu vois boucan Le jour du baptême Toi-même tu es choqué Conversion Les gens pensaient Que la conversion C'est prendre Siffler Vous vous êtes là Laissez leurs cheveux Comme Elipada Et puis fou 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 Et ils n'aiment pas Dieu Ils sont méchants Dans l'église Ils sont gonflés Engueilleux Dans l'église Ils ne respectent rien Dans l'église Quand ils finissent de prendre Siffler pour siffler Pour siffler Vous vous êtes là Après prendre siffler La main Ton nez à côté L'odeur Qui sort de là C'est l'état De leur cœur Dieu n'en a que faire des cheveux D'Ellipada Et l'église Que le fait de laisser ses cheveux Ça bat comme ça C'est ce qui est synonyme De convention Quand on te regarde L'amour de Christ Transparaît-il en toi L'humilité de Jésus Transparaît-il en toi Sa simplicité Transparaît-il en toi Sinon transparaît-il en toi Vous allez me faire parler Je ne sais pas quel français Le feu sur vous Vous là La partie où j'ai dit Tel ou bien-t-il La coupée la partie là Vous êtes là et moi Moi je crois que quoi Que oui Le fait de laisser mes cheveux Le fait de chercher une montagne Pour aller gêner C'est ça qu'il a dit Mon frère Jésus s'en fout de ça Si tu n'as pas d'amour Tu n'as pas d'humilité Maman gars Lève-toi Lève-toi ma fille Toi tu es veuve C'est ça Mais tu vas te marier bientôt Amen Bon Amen Alléluia Alléluia Cela est scellé au nom de Jésus Le Seigneur te consolera bientôt Au nom de Jésus Amen L'exemple que je L'exemple que je cherchais J'ai cherché En fait je voulais Je voulais Quel exemple Josiane Josiane Lève-toi Bon toi C'est compréhensible Tu es l'épouse D'un pasteur Donc Il va de soi Que tu connais Chez moi Bon Maria Lève-toi Maria Viens s'il te plaît Viens s'il te plaît Voilà Fais face comme ça Maria Est-ce que Est-ce que tu travailles en tant que telle ? Non papa Tu travailles pas non ? Non papa Hein ? Non Même si tu seras une très grande business woman Qui va gérer plein plein de D'affaires Mais Tu travailles pas non ? Non papa D'accord Et tu connais Chez moi ou pas ? Oui Tu connais Chez moi ? Oui D'accord Ma fille Lève-toi Viens Donc Maria Elle est sans emploi Pour l'instant Hein ? D'accord Et Tu occupes de responsabilité dans cette église C'est ça ? Oui papa C'est ça ? Oui papa Ok Ma fille Elle est le diplomate Tu connais Chez moi ? Non papa Hein ? Non Non je connais pas Chez toi Je t'ai déjà donné mon numéro personnel Non Tu occupes une fonction ici ? Non Quand tu viens Tu te vois pas dans le peuple là-bas ? C'est ce que je fais Sois béni Regarde ta place Au fait Pourquoi j'ai pris ces deux exemples ? Je suis en train de dire Même nous-mêmes Les pasteurs C'est pourquoi je vous ai dit Ici quand le Seigneur parle de convertissés Il parle des croyants Toi qui dis que tu le connais Il y en a beaucoup qui ne sont pas convertis Il y en a quand ils arrivent dans leur église Ils ne cherchent pas à savoir Tu es quitté où ? Est-ce que tu es converti ? Quelle est ta vie ? Quand il a entendu ton poste En même temps il y a travail On va te donner en même temps Direct poste J'ai pris une femme Qui pour le moment ne fait rien Mais moi je sais Qui elle est Et ce qu'elle est censée devenir Et ce que dans la prière je sème en elle Mon épouse le sait Ce que je sème en tous mes enfants Qui sont là Maman gars Ce que ces femmes là font pour moi Maman gars Ne me faites pas divulguer Ce que je sème en prière Pour eux Mais celui qu'on dit Il est le plus grand des sorciers N'a qu'à s'amuser Avec des gens Qui se préoccupent du ministère De l'Ipada Tu sauras que Dieu a fait descendre un prophète En Côte d'Ivoire Or il se trouve que Malheureusement Dans nos églises Nos églises Qui sont censées Nous convertir On fait des calculs d'intérêt Qui fait quoi Qui est quoi C'est en fonction de ça Tu es à poste C'est en fonction de ça Le pasteur te montre chez lui C'est en fonction de ça Il te donne son numéro Que tu sois ton Ministre Ton quoi 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 A la cité de Dieu ici là Il n'y aura pas place pour toi En premier rang Ceux qui sont assis devant ici là Ce ne sont pas des hauts fonctionnaires Mais ils sont assis devant Ils voient directement l'Ipada Dans d'autres ministères On va te mettre derrière Quand tu viens même On te fait savoir Que les chaises de devant là C'est occupé On te montre même Qu'il n'est pas encore venu Sa grosse voiture Il n'a pas encore garé Mais il faut laisser La place est devant là C'est le gourou de l'église Va t'asseoir derrière Donc je vais vous dire La conversion Est un état d'esprit Est une habitude Est un langage Est un comportement Est un habillement Est une réaction Je répète La conversion Est un état d'esprit La conversion Est une habitude Est un comportement Est une réaction Tout ça C'est la conversion Quand je mettais ce ministère Elle a suppié Plusieurs sont venus On a pris le train En cours Ma fille Gay Elle est madame Gogua Donc même si tu viens Que tu es Directeur de Je ne sais pas quoi Du PNUD Je ne peux pas laisser Ceux à qui Moi Il était au lycée J'ai commencé au lycée Au lycée Et parce que toi Tu as garé la dernière voiture Déhors Je vais te donner un poste Ou bien tu vas avoir Un accès Tellement Non Ça là Ce n'est pas un lipada Si on t'a fait croire Dans des ministères Que ton agent Pouvelle te donner Une place Une position Non Ici là C'est ton engagement C'est ton coeur C'est ton coeur Dans l'oeuvre Qui va te donner De travailler pour Dieu Ressoyez-vous Les mamans Qui sont là Maman Lève-toi S'il te plaît Vous savez Cette femme Là où elle Elle a guidé Moi Quand j'étais païen Et je faisais Les faux trucs Les faux coups Et puis la PJ Venait mettre La main sur moi Cette femme Là s'est mise Devant la porte Pour dire aux gens De la PJ L'enquête Tirez ciel Vous savez Où il y a Ce qui était Les gens Non maman Je ne dis pas ça Pour que tu pleures Il ne faut pas pleurer Ça c'est du passé Ça fait très longtemps Ça c'est du passé Sois béni D'avoir été là pour moi Même quand moi J'avais rénié Dieu Elle m'a connu Pasteur Maintenant quand j'avais rénié Dieu Tout à Bidjan Tout le monde m'avait rénié Et c'était chez elle Que j'avais trouvé refuge Parce que j'avais nulle part Où dormi C'était chez elle Que j'étais parti Pour habiter Je suis en train de dire Il y a des gens Qui ont mis leur poitrine Moi je suis dans Je suis dans la chambre Et puis j'entends les gens Les menacer Pour dire On va tirer sur vous Si vous êtes là Et pourtant J'avais absolument rien fait Rien du tout J'étais en train De me répentir Pour chercher à vouloir venir à Dieu Et le diable ne voulant pas Que je revienne à Dieu A réveiller des dossiers Qui n'ont pas tête Qui n'ont pas que Quel dossier ? Des banalités Ils sont venus me chercher Humilier partout dans le quartier La maman l'a couru à pied En train de chercher A savoir où ils vont Et moi Elle n'a pas dormi Ils sont allés Ils ont fait ce qu'ils ont à faire Chercher ce qu'ils ont à chercher Ils n'ont rien Il n'y avait rien Les mêmes m'ont pris Pour me ramener Mais l'acte de la femme Devant ma porte Ça, ça m'a maqué Mais elle n'a jamais su Que ça, ça m'a maqué Je ne vous parle pas D'une affaire de 5 ans 6 ans Non, il y a longtemps Maman, reçois-toi Non, ce n'est pas parce que Tu vas venir avec Je ne sais pas quoi Que Je vais oublier Qu'il y a des gens Qui étaient là Nous-mêmes les pasteurs On a besoin d'être convertis C'est parce que Nous ne sommes pas convertis Que ça réjaillit sur le peuple C'est parce qu'on a des pasteurs Qui ne sont plus convertis Qui se sont détournés de Dieu Que nos églises Notre peuple Ça s'en ressent Il n'y a aucun amour Dans notre peuple Parce que même nous-mêmes Les pasteurs Il n'y a aucun amour À la maison Avec nos propres femmes D'abord Quand tu le vois parler À sa femme à la maison Tu te demandes Si c'est le même homme de Dieu Qui s'arrête ici Pour te prêcher le dimanche Qu'est-ce que c'est un dictateur À la maison Une terreur Avec ses enfants Bien-aimés Un pasteur Qui ne pense qu'à son ventre Car lui veut vous offrir Au démuni Il s'en fout Mais si nous-mêmes Les bergers On n'est pas convertis Si le monde Est rempli en nous La convoitise Et les plaisirs De la vie Sont remplis en nous Comment on va convertir Son peuple On est concentré Sur des pointillinis On est concentré Sur des habits plaqués Des vestes plaquées Mon frère Si tu veux Insulte Elie Pada Parce qu'il n'a pas envie De se coiffer Moi je ne suis jamais allé Dans un salon Pour faire mes cheveux Mes cheveux J'ai laissé ça à Dieu Tu veux Regarde ça Il faut m'insulter Tu veux Parle Mais c'est toi seul Qui te maudit Quand la convention Est profonde Quand la convention Est réelle Et puissante Le monsieur N'a plus goût à rien On dit Télé Ça ne l'intéresse pas On dit Tant Ça ne l'intéresse pas Mais si toi Tu as encore la force D'aller t'asseoir Pour regarder des gens Qui jouent d'âme Si tu as encore La force D'aller t'asseoir Pour regarder des gens Qui jouent Ludo Et tu en joues Si tu as encore La force De t'asseoir Et puis continue De collectionner Les femmes Si tu as encore La force De t'asseoir Parce qu'il y en a là Mon frère Il ne collectionne pas Faussement femme Mais Mon frère Peut-être Peut-être que Même pour toi C'est un rituel De te lever le matin Et puis D'aller chercher Le journal Fraternité matin Ou notre voie Ou notre voie Ou le quotidien C'est quel genre De convention ça Ou quelque chose C'est pour toi Un dieu C'est devenu Même un rite Ou si tu ne le fais pas C'est comme s'il y a Quelque chose Que tu nors Quelle est cette convention Où Tu t'assois devant la télé De matin Jusqu'à 19h Tu dors Tu renfles C'est les enfants Qui disent Va te coucher Quelle est cette convention Où quand on te regarde T'habiller Le monde transparaît Le monde transparaît Le monde transparaît Le monde transparaît Quelle est cette chrétienne Qui depuis elle est convertie On n'a jamais vu ses cheveux A cause des mèches Quand ta mère T'avait mise au monde C'était des mèches Qui étaient sur ta tête N'étais-tu pas belle Naturellement Avec tes cheveux Quelle est cette vie chrétienne Où toi Tes cheveux Quelle est cette vie chrétienne Où tu as Passé sur ton nez Chaîne au pied Baïa au rein Quelle est cette vie chrétienne Où la mèche Que tu as Sur ta tête Arrive jusqu'à Sur ton dos Paul n'a-t-il pas dit Et Pierre n'a-t-il pas dit Les deux ensemble Mais Pierre en particulier Qui a dit ceci Que les femmes Se vêtissent De façon modeste Sobre Sans extravagance Qu'elles ne se battent Ni de presse Ni de tresses Ni de bijoux somptueux Mais qu'elles revêtent La simplicité De leur mère Sarah Et toutes ces femmes Qui ont fait office De s'abandonner Pour Christ On t'a dit que Marie Avaient de l'homme Mais sur sa tête Pour que l'ange Vienne la choisir Pour faire de la mère Terrestre de Jésus Quel a été le critère De sélection De cette femme Était-elle une femme Vulgaire Était-elle une femme De basse moralité Était-elle une femme Arrogante Était-elle une femme Qui n'avait aucune Humilité Qui n'avait aucune Douceur Était-elle une femme Remplie de colère Remplie de haine Vous croyez que Mon Dieu Le Messie Le sauveur De Lipada Allait naître D'une femme Dévergondée Comme ça Comment était cette femme La piété a disparu La piété a disparu Des cœurs de nos soeurs La piété a disparu Elle ne se sent plus belle Sans les artifices Elle ne se sent plus belle Sans tous les chichis De ce monde Elle ne se sent plus belle Sans tout ce qui vient Du monde marin Je sais de quoi je parle Je sais de quoi je parle Ces choses Proviennent du monde marin Si tu veux Ne viens plus ici Je te dirai toujours La vérité Va où on peut accepter Que tu ne te convertisses pas là Va là-bas Quand tu seras ici J'ai le devoir De te dire la vérité Quoi que cela m'en coûte On est dans un monde D'artifice On est dans un monde Où la conversion Est devenue problématique On est dans un monde Où on ne veut pas Se convertir à Dieu On veut convertir Dieu Nous on veut le convertir Et non se convertir à lui On est dans un monde Où on veut que Dieu Accepte notre manière De fonctionner Accepte notre manière De voir On est dans un monde Où on veut dire à Dieu Le temps de Moïse La s'est démodée On est sous la grâce Donc à nous aller Péché à outrance Péché à outrance Quelle est cette église Dans laquelle tu pars Et tu vis dans l'adultère Et tu ne te gènes même pas Quelle est cette église Dans laquelle tu pars Et tu arraches le mari D'une femme Et tu es guendé Gonflé Et tu oses dire J'ai écouté mon coeur Quel est ce Dieu Qui te dit Va détruire un ménage Et arrête-toi Pour te cravaner partout Vous pensez qu'il m'a envoyé Pour me faire aimer de vous Quand tu vois Je m'en fous Que tu m'aimes Je m'en fous Que tes fils m'aiment Ça ne m'intéresse pas Mais je te dirai la vérité Aussi longtemps Que j'aurai la force Aussi longtemps Tant que j'aurai ma voix Je te dirai la vérité Que ça te plaise ou non Ayez vos super pasteurs Aimez-les Adulez-les Acclamez-les Moi laissez-moi dans mon coin On est aujourd'hui Dans un temps Où être chrétien Est devenu une honte Il y en a qui cachent la Bible Tu ne vois même plus la Bible Bible est dans téléphone Parce qu'elle ne veut pas Qu'on sache qu'elle est chrétienne Autrefois Je rêve d'un temps Je rêve d'un temps Une époque Où autrefois On marchait Et à cette époque Elipada était un jeune appelé Un jeune serviteur de Dieu Qui parcourait Touille au Pougon Faisait des croisades d'envergure A Iges Sur le grand terrain d'Iges Un jeune homme Mais fier de brandir sa Bible Schofield Fier de poser Avec des photos Où avant Sur les photos Je me plaçais comme ça Je me plaçais comme ça Comme ça A la manière des cacous J'étais comme ça Frère C'était une fierté D'attraper cette grosse Bible J'étais heureux De marcher Et d'avoir ça A mes aisselles Mais on est dans un temps Où maintenant Attraper une Bible C'est une honte Attraper un Iphone Est synonyme de Yéré Synonyme d'elle est bénie Attraper une Bible Est synonyme d'elle est maudite Elle a raté sa vie On a des enfants dans nos églises Des jeunes gens Des jeunes filles bêtues Qui croient que la vie chrétienne Se limite à venir à l'église Et chanter Je suis dans la joie Une joie immense De quelle joie tu parles De quelle joie tu parles As-tu réellement connu Christ Quand il est dit Si vous avez réellement connu La vérité Christ Vous serez réellement libre Il s'est adressé à Pierre Dans le livre de Jean Au chapitre 21 Il a dit ceci à Pierre Pierre m'aimes-tu que ceci ? Pierre dit oui Il lui dit Quand tu seras converti Mais c'est choquant Le gars a marché avec toi Trois ans et demi Et en plus tu as fait de lui Le chef de tout C'est-à-dire Puis c'était lui l'aîné De tes disciples Et toi tu dis à un gars Qui a marché avec toi Trois ans et demi Que toi-même tu as envoyé Avec les douze Pour aller chasser des démons Et tu leur as dit Allez-y chasser les démons Pierre a chassé des démons Il a guéri des malades En ton nom Et toi tu dis à Pierre Au moment où il devait monter Pour aller au ciel Pierre m'aimes-tu ? Plus que ceux qui sont là Pierre dit oui Il lui a dit dans ce cas Quand tu seras converti Père mon troupeau Aïe ! Comment tu peux dire à Pierre Quand tu seras converti ? Comment tu peux dire à Pierre Quand tu seras converti Seigneur ? Donc on peut marcher avec toi Trois ans et demi On peut marcher avec toi Dix ans On peut marcher avec toi Vingt ans de chrétiennité Vingt ans de vie chrétienne Et sans être converti Donc Ancien chrétien Ancien chrétien Ce n'est pas une gloire On peut être ancien chrétien Et ne jamais avoir été converti Parce que la conversion Est un changement radical Profond Un changement Bouleversant Ton langage change Ton parler change Tes pensées changent Ta nature change Ton caractère change Tes gestes changent Ton habillement change Tout ce que tu fais change Quand on te voit La transformation Est tellement évidente La transformation Est tellement réelle Quand on te voit L'œuvre du Seigneur Est tellement passée par là La croix Est tellement passée par là Qu'on ne peut que se jeter Et dire Jésus gloire Jésus gloire Tu as changé mon enfant Tu as changé ma femme Tu as changé mon mari Tu as changé ma maison Jésus gloire Jésus merci Jésus merci Jésus je vois la conversion Jésus je vois la conversion Jésus je vois ton œuvre Jésus je vois ton œuvre Oui la conversion C'est quelque chose Qui est réel La conversion C'est réel Mais tu dois la désirer Arrête d'être une chrétienne Ou un chrétien superficiel Arrête d'être un chrétien Qui n'est qu'au premier niveau De sa marche avec Dieu là On marche suite et puis En même temps Tu as la réponse de ça On te dit un petit truc Tu as la réponse de ça Il y a tant Tu as la réponse de ça Quel est ce chrétien Ping pong On te lance ici Toi tu te relances ici Bang 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 Quel est ce chrétien Tellement réactif Convertissez-vous Et vous vivrez Convertissez-vous Pendant qu'il est encore temps Et vous vivrez Convertissez-vous Et vous vivrez Un jour Papa reviendra Un jour papa reviendra Un jour papa reviendra Un jour mon amour reviendra Mais je veux être prêt Pour ce jour Je veux mourir Mourir en moi-même Mourir en moi-même Je veux mourir Dans mes réactions Un jour le maître viendra De la même façon qu'il a dit Le maître vigneron a envoyé Son ouvrier Demandez A la vigne Sinon au fuguier Où est ton fruit Et il se trouve que Trois années durant Le fuguier est incapable De lui donner du fruit Et le maître dit Coupez ce fuguier Jetez-le dans le feu Et c'est l'ouvrier Qui plaide Qui dit pardon maître Essaie de me donner Encore un peu de temps Le temps que je mette Encore de l'engrais Du fumier Pour voir Si ce fuguier Va produire Donne-moi encore une année Et si ce fuguier Ne produit pas Coupe-le Jette-le dans l'étang de feu Je prie pour toi Ce matin Que le Seigneur Te donne cette saison Pour que tu te convertisses Vraiment Il est grand temps Que tu te convertisses Le maître arrive Papa revient Il ne viendra pas Prendre des orgueilleux Il ne viendra pas Prendre Des hommes Colériques Il ne viendra pas Prendre Des moments Ainsi concis De cœur Des vieillards Imbus d'eux-mêmes Ainsi concis De cœur Des enfants Ta robe Toujours blanche Tu cherches Tu cherches le royaume La miséricorde La miséricorde de Dieu Pendant qu'elle frappait A leur porte Arrête d'être arrogant Arrête d'être orgueilleux Arrête d'être vantard Arrête le mensonge Arrête ton 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 mensonge Convertis-toi Le maître vient Jésus revient Jésus revient Jésus revient Tu ne pourras rien faire Pour étader ce jour Tu ne pourras rien faire Pour empêcher aussi ce jour Ce jour va coûte que coûte Arriver Que tu sois préparé A ça ou non Que tu t'attendes A ça ou non Jésus revient Et tu te réveilleras Un matin Ton pasteur sera enlevé Toi tu resteras Tu te réveilleras Un matin Ton mari sera enlevé Ou ta femme sera enlevée Toi tu resteras Tu te réveilleras Un matin Ton enfant sera enlevé Et toi tu resteras Tu te réveilleras Un matin Ta soeur sera enlevée Et toi tu resteras Parce que tu n'as pas su Être vigilant Éveillé sur ta robe Lavez ta robe Gardez ta robe Gardez ta sainteté Jésus revient Les signes sont évidents Les signes sont évidents Vladimir Poutine Ne fait rien de lui-même L'Ukraine ne fait rien d'elle-même C'est Jésus lui-même Qui pousse les pions Parce qu'il va enlever Son église bientôt Il va enlever Ceux qui sont convertis Bientôt Il va enlever Ses enfants bientôt Et les rebelles A la parole de Dieu Vont souffrir le mati Parce que l'antichrist N'est pas humain La Bible dit Mieux valait pour les hommes De ne pas vivre En ce temps là Parce que la criauté De l'antichrist N'a jamais été manifestée Depuis l'univers A été créé On vous dit La criauté De tous les hommes Que vous avez connus C'est-à-dire Adolf Hitler Bokassa premier Tous ces gens Qui tuaient des hommes Qui les préparaient Et qui les donnaient A leurs invités Pour manger On dit Leur criauté N'est rien devant L'antichrist Celui qui arrive Le fils du péché La Bible appelle Le fils du péché Et toi Tu vas rester Pourquoi ? Tu veux vivre ce temps ? La Bible dit En ce temps là Vous allez souhaiter la mort La mort même Va pas venir vers toi Tu as déjà vu la mort Qui refuse quand ? On dit en ce temps Tu ne mourras pas Mais ça c'est ton échantillon Parce que le pire T'attendra encore A l'enfer Qu'est-ce qui te retient tant ? Que tu ne peux pas abandonner Qu'est-ce qui te retient tant ? Et tu refuses de te convertir Comme Pierre Qui croyait que Parce qu'il connaissait Jésus Ça lui garantissait La vie éternelle Jusqu'à ce que Jésus lui dise Pierre Quand tu seras converti A fait mis tes frères Je m'adresse à toi Chrétien Pasteur Chrétienne Église de Côte d'Ivoire Convertissez-vous réellement Convertissez-vous Pendant qu'il est en content Que Dieu bénisse son église Jésus Bon appétit Jésus Qu'est-ce qui t'en a